Musique de générique Puis je lancerai le combat après coup Mais il se trouve qu'il y a eu Une embuscade sur la route Je ne sais plus comment je descends du chial Il se trouve qu'il y a eu une embuscade sur la route Je me suis dit Je vais quand même reprendre le record pendant l'embuscade Histoire de ne pas le laisser comme ça Sauf qu'ils sont quand même vachement beaucoup Tu vois Attends je me demande si je peux pas Ah non bah non Mais je suis bugué là Je reste accroché à ce mec là Par contre des couments là Il y en a 7 je crois Si je me plante pas 7 couments c'est beaucoup J'ai peur de faire une connerie Aïe 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 Bon moins 1 On a plus que 6 Aïe 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 Rentre en plan, ou cheval, ou grand dada, je ne sais plus, peu importe comment tu t'appelles, viens là, plan B, ah, vite, l'inventaire, cheval, cheval, inventaire, j'ai plus d'arc, j'ai plus d'arc, j'ai dû ranger mon arc, comme un con, dans le, non il est là, il est là, il est là, tout va bien, le mec est en PLS tu sais, cheval, 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 Alors j'ai trop de flèches sur moi, attends, il faut que je, il faut que je voie lesquelles prendre, rejoindre l'inventaire, oui, rejoindre l'inventaire, rejoindre l'inventaire, voilà, on va prendre des flèches classiques, Raté, oui mais c'est lui, il ne fait que de bouger, il ne bougeait pas du tout, bref, ah là 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 là, et c'est l'échec du joueur français, encore une fois, il a une hémorragie, il a 7 couments dans la gueule, Et ils sont 7 devant moi, j'ai réussi à rater ma flèche, admirez le talent, avouez que c'est quand même pas donné à tout le monde ce genre de talent, Allez, on régène l'endu, on régène l'endu, voilà, on m'appelle Robin des bois, bah ouais, je tire à l'arc, je suis dans une forêt, Robin des bois, oula, j'ai pas la volée l'autre, non c'est bon, Mais arrêtez de me, mais arrêtez de me frapper enfin, je ne suis pas votre ennemi, je suis votre allié, aïe, 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 l'endu qui descend vite, l'endu qui descend très vite, On va retourner de l'autre côté parce que j'ai pas envie de trop m'éloigner des cadavres, je sais que, en soit j'avais dit que je ne fouillerais plus, ah mais l'archer j'arrive pas, aïe, ouille, aïe, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu ma vie, Euh, la situation est tendue, est tendue, très tendue, très tendue, très tendue, très tendue, raté, 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 vite, 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 euh, un plan C peut-être, J'ai tendré que le plan B a échoué, non je suis déjà sur le plan C en fait, je suis déjà sur le plan C, le plan A a échoué, le plan B a échoué, là je suis sur le plan C, un plan D, Est-ce qu'un plan D serait nécessaire ? Je pense pas qu'il y aurait besoin de plan D, il bouge pas, attends, est-ce que je peux calmer mon hémorragie ? Euh, bandage, bandage, oui, très bien, est-ce que je peux me permettre de prendre une décoction de soucis ? Oui, très bien, Alors par contre, mon petit pote Tu vas pas t'en tirer comme ça Il bande son arc, il tire et c'est l'échec absolu Allez, je vais recommencer Vas-y, on va tirer au corps à corps, c'est beaucoup plus simple Le premier qui tire a gagné J'ai gagné Succès déverrouillé Mordréor Ça a l'air chouette comme succès Euh, je vais ramasser les casques coumants au cas où La viande séchée, champignons séchés Bon ! Trois armures de coumants Ah, il faut récupérer les armures C'est pas aussi les casques, juste, j'ai aussi Attends, faut récupérer quoi exactement dans cette quête secondaire ? Euh, trois casques de coumants Trois armures de courant Trois vêtements de coumants Et... Donc ça, ça par exemple Ça compte ou pas ? Donc ça reste sur trois armures Non, ça compte pas Donc peut-être juste les armures et les casques Bon, ils sont morts par où les autres cons ? Il y en a un qui est mort là Je crois que c'est le seul que j'ai tué à l'arme Hop Flèche de chasse, on s'en fout Deux armures de coumants Bon, ça ira vite pour les armures Putain, c'est quand même ouf d'être plus... D'être... Enfin, d'être plus efficace à l'arc au corps à corps Euh... Qu'avec une arme Qu'avec une arme corps à corps Enfin, comme une masse, une épée ou n'importe Je trouve ça ouf Il devrait équilibrer l'arc Le nerf, carrément Ah ! Lui, ça doit être un bon casque Un bon casque coumants comme on les aime Et encore une guise-arme Que je ne peux, en tout logique, pas équiper Pourtant, les dégâts sont monstrueux Mais j'aimerais tellement me battre avec ça Trois armures coumants Bon, on est bien pour les trois armures coumants Un casque sur trois Sachant que j'avais déjà un casque Comment ? Dans mon... Dans mon coffre Vas-y, on va réparer tout le merdier que j'ai Hop Et j'en ai du merdier D'ailleurs Non Cordonnier Parce que non, je n'ai rien à réparer en cordonnier Bon, attends, je vais poser toute la merde sur mon poney Parce que là, ça commence à faire Rejoindre cheval, c'est ça Rejoindre cheval Rejoindre cheval Attends, j'ai plein de flèches aussi J'ai tout pris en flèches Voilà 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 Voilà, bon Je ne sais pas s'il y a d'autres coumants que j'aurais tué dans le coin Que j'aurais oublié Bon, peu importe, après tout C'est que du connard Du connard classique Du connard lambda, si on peut dire Du connard sans saveur Oui, oui, oui Exactement Sans saveur Bon Allez, on va pouvoir continuer le chemin Donc ça, je les ai fouillés, ces deux-là Peut-être un qui était par là Je ne sais plus Je ne sais plus Bon, on commence l'épisode par un Par un moment épique C'est pas un cadavre ça ? Non, c'est une bûche Un cadavre d'arbre à la limite On commence l'épisode par du épique Mais bon, écoutez C'est pas grave Ça passe très bien Nous voilà arrivés à rater Il n'y a pas de garde devant la porte Parce qu'après tout Les gardes C'est superflu On n'en a pas vraiment besoin Il faut que j'attende jusqu'à demain Ah oui, il est défendu de se pendre l'anus En torche, c'est vrai Hop, vas-y Je ne cherchais pas un scapone désespérément Je ne sais plus Je crois que je l'avais déjà trouvé Ouais, je crois que je l'avais trouvé Bref Il va falloir que je dorme Pour rendre la quête demain Dans mon petit machin Hop, dormir Très bien Une petite nuit de sommeil Tout va bien Allez, on va pouvoir rendre les quêtes À notre seigneur et maître Bon, mon machin est pété J'ai les fringues sales Oh, il y a peut-être une auge dans le coin Oh, oui, voilà Très bien Bon, j'ai les fringues propres Le machin est quand même pété Oui, bon, bah, écoute On va laisser le truc de Talmberg Et puis voilà Regarde Ratzig Monseigneur Monseigneur, j'ai accompli ma mission Je viens rendre les comptes Faire mon rapport Bravo Bravo, Henri Merci, seigneur Je te dirais bien De prendre un repos bien mérité Mais j'ai malheureusement besoin D'une dernière chose Vos désirs sont des ordres Ah, vos désirs sont des ordres Vous pouvez nous adresser la parole Cette tête de mule demande à te voir Moi En effet En temps normal J'enverrai le capitaine Bernard Pour lui arracher les informations Par la force Mais puisqu'il te réclame Je vais essayer d'obtenir des révélations Je m'occuperai de le torturer Maître Mon maître Ça fait tellement seigneur Cidi comme ça Monseigneur Voilà, ça passe mieux Par contre, j'ai oublié d'enlever mon arc Hop là Alors, il faut que j'aille où ? J'ai pas lu Enfin, j'ai pas lu ni entendu Où il me disait d'aller Près de Bernard Ok Pour chercher les clés des jôles Les jôles ? Mais pourquoi dans les jôles ? Habille-toi propre Et colle celui-là aux jôles On a rendez-vous dans deux heures au palais Palais ? Pourquoi aux jôles ? Pourquoi aux jôles ? Je suis en train de coopérer comme une petite salope Au jôles Je suis en train de coopérer comme une petite salope là Pardon Malheureusement, le livre 6 de Kaamelott est le moins connu de tous Et pourtant, il y a quand même des merveilleux moments dedans Je vous invite tous à le regarder si jamais Vous ne l'avez pas encore fait Bref Voilà Capitaine Bernard Les jôles Mais pourquoi dans les jôles ? Ah, putain Donc là, c'est là qu'il y a des tournois Mais on s'en fout Le Bernard Il est où le Bernard ? Ah, le petit Bernard Oh, putain Je suis en train de péter un cave complet Vas-y Bernard Capitaine Bernard Capitaine Bernard J'ai besoin des clés C'est urgent Il me faut les clés des jôles De Yesnek Alors, il est parvenu à ses fins avec le seigneur Radzig Il aurait dû me laisser lui flanquer une belle dérouillée pour obtenir des réponses Pas étonnant qu'il ne veuille pas vous parler On fait le mec fanatique envers son seigneur Le Oh, allez Boute pas Tonton Comment Merde, j'ai oublié Tonton Bernard Il faut alors le connard On va faire le connard Pas étonnant qu'il ne veuille pas vous parler Évite de faire empirer les choses Voici la clé Voilà, le connard, toujours Quand j'ai le choix entre faire le connard ou pas Alors Samuel se chargera de le faire parler Il counera Comme un porc Où est-ce qu'elles sont les jôles ? Ouais, c'est bien ce que je pensais Je voulais être sûr quand même Hop Est-ce qu'on peut invoquer un démon en lui ? Pour le torturer psychologiquement de l'intérieur En tant que paladin de Samuel J'ai pas le droit à ce genre de pouvoir ? Faudrait voir, faudrait négocier Je vais contacter mon supérieur On va s'arranger Non, parce que pour le coup Ce serait assez sympa Comme interrogatoire Ah là là, la torture Tout ce qu'il ne faut pas faire pour son seigneur Par où c'est ? Par ici Mais ils sont deux Ah ouais, il y a le mec que j'avais arrêté au tout début Il y en a d'autres ? Il y en a d'autres là C'est nous qui les remplissons les jôles Je trouve ça assez sympa Lui c'est qui ? Bon je sais pas En tout cas, c'est là que je dois aller Ouais, fléreau C'est le mec que j'avais aidé à tuer des gardes Il n'est toujours pas mis à mort celui-là Non mais le mec, il était temps Tu cherches la merde ou quoi ? Et ta sœur, quel honneur Si vous trouvez que passer son temps dans un donjon humide avec un condamné est un honneur Vous ne voyez pas le bon côté des choses Vous pouvez être celui qui met au jour une conspiration contre le roi Ce n'est pas tous les jours qu'on en a l'occasion Mais il a quand même traversé l'esprit que je pourrais obtenir certaines garanties contre ma coopération Après tout, je suis celui que le Margrave a expulsé de Moravie en me déclarant injustement fléau du pays Mais t'es fini mec, calmez-le C'est par besoin de gagner ma vie que j'ai dû prendre certaines libertés Mais tu t'imagines que je suis quelqu'un de souple ? Est-ce judicieux de remettre en question l'autorité du Margrave ? J'ai toujours été loyal envers la couronne Mais si le Margrave me vole mon fief, comment je dois réagir ? Et bah tu fermes ta gueule comme tout le monde et t'arrêtes de faire chier les gens Ah 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 là là Et pourquoi sans vouloir l'insulter ? Je commence par là Ok Il y a aussi quelqu'un de très haut placé au sein du monastère qui prend cette affaire Dans le monastère C'est ce qui m'intéresse le plus Cette personne haut placée du monastère, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui ? J'ignore son identité, mais ce n'est pas un petit poisson Après tout, c'est lui qui règle les échanges de contrefaçon Hum, je vois Vous avez autre chose à me dire à son sujet ? Non, c'est lui qui devait me fournir le matériel Mais il s'est ravisé Selon Eric, il s'est dégonflé Ok Des troupes armées ? Deux vieux amis Qui donc ? Deux simples criminels On détroussait ensemble les messagers du Margrave en Moravie Sympathique camarade J'étais en conflit avec ce Margrave Dans ma situation, on ne choisit hélas pas ses amis, vous savez Et ensuite ? Rapota et moi, ça faisait un mois qu'on se nourrissait de croutons racis Alors je n'allais pas refuser un travail, honnête ou pas Nous nous sommes rendus à Sasso pour rencontrer les rabatteurs Ils ont vite compris que je n'étais pas un vulgaire paysan, mais un noble Oh, mais le mec, il se met tellement en avant Oh, j'étais un noble, ah là là Et puis le Margrave, et puis patati, et puis patata Je te le comprends en deux, moi Ils fournissaient l'atelier, les hommes, le matériel Tout Des rabatteurs à Sasso Des rabatteurs ? Vous me dites que cet Eric recrute des hommes armés à Sasso ? On dirait bien Je donnais à ces rabatteurs des pièces pour ça Les fausses, bien évidemment Comment puis-je faire pour remonter leur piste ? C'est chose compliquée Ce sont mes amis qui m'ont présenté à eux On s'était donné rendez-vous dans les bois en dehors de Sasso Ça concerne encore et toujours qui vous savez Vous me dites leur avoir donné de l'argent, ou ça ? Ils venaient me visiter à la galerie Je doute qu'ils y soient encore Si vous le dites Eric ? C'est Eric Vous dites que ce n'est pas lui le responsable Il se donne des airs Mais ce n'est qu'un jeune loup naïf Il ne fait que parler de son seigneur Même s'il ne l'a jamais évoqué par son nom Où puis-je trouver cet Eric ? Vous aviez un point de rencontre ? Il arrivait souvent à l'improviste à l'atelier Et vu ce qui s'est passé Je ne pense pas qu'il reviendra un jour ici Eh bien, ça devrait suffire Je te remercie pour ta collaboration Vous pouvez glisser un mot pour moi au seigneur Radzig ? Je suis prêt à lui prêter allégeance Eh ben mon salaud Tu manques pas d'air Le mec il trahit le seigneur Radzig ouvertement A la base Il volait des messagers Là il fait quand même partie d'un complot géant Contre le seigneur Radzig Et il lui dit Est-ce que tu peux lui demander Si je peux être à son service ? Ecoutez, vous êtes bien gentils Tous Mais si vous essayez de m'expliquer qu'en fait vous ne m'avez pas trahi Je vous le dis tout de suite Ça a tout de même peu de chance de passer Parce que là Si je vous laisse partir en canon dans 5 minutes Vous m'avez sauvé la vie Ah bah quand même Sauvez la vie Sauvez la vie peut-être pas Disons qu'on s'est débrouillé Pour vous éviter le pire Le pire Celle-là tout de même Je ne sais pas si je l'aurais tenté Là j'aurais mis je pense Une scène de Kaulot qui me fait penser à ça Mais Sauvez la vie peut-être pas Bref Que vous votre allégeance pour le seigneur Ratzig Vous êtes un criminel Et vous serez traité en tant que tel Non mais évidemment Le mec il croit quoi N'importe quoi Je peux transmettre le message Si il veut Mais bon en gros Non attends je me perds là Non c'est par là Par là Très bien Allez on retourne voir Ratzig Avec ces informations Votre cheval ne peut pas passer Allez Viens grand dada Vous remarquez que quand il y a des moments de stress Le monde du cheval il se perd dans la masse On passe de grand dada à rente en plan A poney A Oui Ça ne veut rien dire Ratzig Monseigneur Ratzig J'ai les informations que vous m'avez demandé Cette vermine s'est décidé à parler Alors Qu'as-tu découvert Toutes sortes de choses Mais encore Les meilleurs sont dirigés par un étranger Un certain Eric Ainsi que quelqu'un de haut rang dans le monastère Le monastère Vraiment C'est ce que prétend Yézèque C'est donc pire que je ne croyais S'il dit la vérité Il va falloir agir avec une extrême prudence Pourquoi On ne pourrait pas tout simplement se rendre au monastère Pour mener l'enquête Non Si l'église est impliquée Nous n'avons aucun pouvoir Tu n'as aucun pouvoir Samaël lui en a L'église n'est qu'un ennemi comme un autre Mais si une personne du monastère Perpètre un crime contre la couronne Dans ce cas Pourquoi ne vais-je pas interpeller Sigismond du Luxembourg Tant que je suis Lui aussi il a commis un crime ou deux Je dois y réfléchir Ça ne sera pas chose aisée Je dois me concerter avec Anouche Et c'est Eric Qui est-ce ? Je l'ignore Mais en ce moment même Il recrute des hommes pour lever une armée Peste On dirait bien que Pribis Lavis n'était que le commencement J'en ai bien peur Et de plus le seigneur Yézèque Est persuadé qu'Eric n'est qu'un intermédiaire Et que quelque chose de plus grave encore se trame Tu devrais retourner à Sasso Pour te pencher sur ces recruteurs S'ils doivent attaquer Il faut qu'on le sache plus tôt que la dernière fois Oui ça serait pas mal Le seigneur Yézèque ne les connait pas Et n'a pas la moindre idée de comment les trouver Il faudra bien y parvenir d'une manière ou d'une autre Tu ne vas pas me dire qu'une armée se lève Sans que personne n'en sache rien Oui il marque un point Un simple paysan T'as vu mon armure J'ai promis à Yézèque Il pourrait passer un accord avec vous J'ai rien promis du tout J'ai rien promis du tout Je m'en bats les couilles Le mec il peut finir au pilori Il va dire Au pilori Au bûcher Au gibet Tout ce que tu veux On le coupe en tranches On le brûle On le noie N'importe quoi On s'en fiche Enterré vivant même s'il faut J'ai une quête là Est-ce que c'est pas une quête ? Ouais c'est au moule A tous les coups C'est une quête à la con Genre voler quelque chose Alors attends Objectif de quête Je n'ai pas encore parlé Je n'ai pas encore parlé au propriétaire De la taverne de la claire Je n'ai pas encore parlé au propriétaire De l'auberge D'accord Faut que j'aille parler à tous les gens Qui sont là bas C'est quoi ? Ah Aubergiste Aubergiste Thomas Le blessé suspect Je l'ai soigné ce mec là ? Je ne sais plus Je ne sais plus Bon vas-y On est reparti Ou on vend son stuff avant ? On va vendre un peu de stuff Parce que mes sacs sans tas Je n'aime pas quand j'ai 15 000 trucs dans mon coffre J'aime bien quand tout est bien rangé Donc ça c'est de la merde Ça Pousse-t-il Non on va garder Épée de longgin J'en ai une On va en vendre une Pareil pour Medbourg Rasoir Non on va garder aussi Ça on vend Ça on vend Oh Mégandine Mécène Ouais Gromberg Or son garde Vitus On garde Je regarde à moitié À tous les coups Je suis sûr que je ramasse des trucs Que je devrais Que je ramasse des trucs Que je devrais garder Mais bon Très bien Et je voulais remettre Dans les armures Dans les armures Dans les armures Bah merde Cheval Cheval Projet en inventaire Projet en inventaire Ça doit être ça Trois armures Trois armures à garder Si je me plante pas Et de mon côté On va stocker Ça Pédérod Ouais bon bah Tout a l'air Nickel Ah J'ai récupéré Un armure de coumon En trop Zut Peut-être le houbert Angroix Je sais pas De toute façon A mon avis des machins de coupement je vais pas vraiment galérer à en choper surtout que des coupements je pense que j'en ai affronté un paquet il manque juste un casque je pense et au pire je pourrais toujours faire les marchands pour en acheter si vraiment je galère à trouver bon alors il y a combien de marchands à faire ici il y en a 3 ah non attends peut-être l'alchimiste je crois qu'ils vont peut-être des trucs à un certain prix bonjour on va commencer par le forgeron parce que j'ai pas mal d'armes bonjour monsieur on vous a agressé non ils sont chiants les gens me demandaient ça cogneur gna 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 merde c'est volé ça je peux tenter de le vendre quand même enfin si on va essayer vendre non il veut pas non non qu'est-ce que t'en sais qu'elles sont volées mais ça c'est un truc qui me tue dans certains jeux ta marchandise est volée alors si c'est un tableau tu as du coin équilibre unique ok je comprends mais il y a une épée que t'as volée à l'autre bout du bled je suis désolé les épées elles se ressemblent à moins que ce soit une épée genre Excalibur tu vois un truc à la con je me suis trompé de bref à moins que ce soit vraiment une épée tu as complètement complètement fubé l'épée d'un seigneur ou d'un truc ok là ok je comprends mais les épées ou les armures que tu fabriques en série la série le pays non mais bref voilà vous avez compris c'est un peu con quelque part parlons à faire vendre 3k5 toi on va toi on va s'entendre ça c'est volé très bien très bien non c'est super chiant mais j'ai plein de trucs volés 2k7 déjà il faudrait peut-être que je vende les trucs les moins chers d'abord parce que là sinon je sens que ça va être problématique voilà qui est mieux je vais reprendre ne vous inquiétez pas j'ai vu que c'était trop cher je vais reprendre les machins comment les machins les plus chers juste après voilà on va dire que c'est bon je pense et maintenant de ce côté là on va reprendre les plus chers voilà 3k5 3k5 il n'y a rien de volé on check vite fait si ça autre chose non hé bon plan ou pas là niveau poids j'en perds un sacré paquet hop concure marché récupérer 3 armures couvement oui bon bah ça va ça va je sais je sais alors il reste le forgeron là-haut le tailleur ici tiens le tailleur il achète aussi toute la merde un peu tout en fait le tailleur il achète tout il aurait pu acheter que du tissu mais non il achète tout c'est d'une logique oui oui blabla je connais vendre donc pareil on va afficher par prix les moins chers voler 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 casser il a combien de cas ça va il est quand même il a quand même un peu les moyens le mec se fait plaisir s'il te plaît hop et puis une dernière voilà je peux rien acheter il y avait ça j'aimais bien à l'époque où j'avais ça mais le comment le j'aimerais l'espèce de tabac que j'ai je l'aime bien aussi quelque part vas-y faire une offre tenez et bien répare mon stuff s'il te plaît tu peux faire ça hop conclure marché il m'en reste le mec tout là-haut aller voir et j'aurais quand même vendu une grosse partie de la merde que j'avais sur moi il faudrait un marchand un marchand trou noir avec une infinité de pièces d'or non je déconne ça fait partie du jeu aussi la difficulté d'écouler son stock faut juste que j'apprenne à moins fouiller les mecs surtout maintenant que j'en ai plus vraiment besoin il y a le forgeon qui est en train d'arriver il faudrait qu'il bouge un petit peu ses fesses par contre un petit peu si possible sans vouloir te presser mon seigneur c'est pas comme si la journée était commencée depuis bon ça va ça fait que deux heures deux heures que t'es ouvert officiellement donc ça va pas loin faire t'as combien de thunes ah gna 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 alors toi t'as jamais rien par contre mon petit pote on va te vendre les arcs puisque t'es un des seuls qui peut les acheter mais bon progression 100 tu ne vends pas de livre si mais j'ai déjà lu chose de maille et puis un truc un peu moins cher chose de mécène voilà conclure marché je vais aller voir l'apothicaire et je pense qu'on aura fait le tour enfin le tour le tour des marchands de la ville après il me restera encore pas mal de trucs à écouler mais bon au moins j'aurais viré une grosse partie du poids qui m'encombre et j'aurais fait le ménage dans mon coffre parce que c'est comme je vous le dis même si ça peut paraître con j'aime bien avoir un inventaire et un coffre bien rangé je suis maniaque même dans les jeux hehehe ah putain bonjour monsieur ah entraînement allchimie ettu vous pouvez me tu peux ouais mais j'ai rien je vais pas faire d'alchimie depuis un an donc ah si il va bien ok vas-y go bon bah nickel très bien hop parlons à fer autre Autre, déjà lu, tout ça, les recettes, je crois que c'est bon, enfin je connais déjà quoi. Tu veux pas vendre des potions genre super utiles, un truc d'invincibilité, on va prendre 5 schnapps du sauveur et on va vendre, vous voyez il achète tout le chimix aussi, c'est pareil, on va vendre, attends c'est quoi que je viens de vendre, chose composite noble ? Deux secondes, imagine ce serait mieux, moi j'ai chose de maille, ah non les choses composites c'est pas pareil que les choses, enfin si c'est des choses aussi mais là ça remplace mais je chose de plaque de 1000 ans, 19, 19, 7, 10, 19, 19, 8, ouais non, allez, merci, bonsoir, vous obtenez 4 dollars, top prestige. J'avais ça aussi à un moment, la veste de combat noire, ah mais du coup mes choses elles se voient plus, mais, chose de mécène, vas-y on en vend une et puis voilà, ils peuvent pas accepter sans que ça négocie, ça serait plus rapide, bah et de rien, tiens je suis plus, si je suis en surpoids quand même, je me dis, ah tiens je suis plus en surpoids, si, rejoindre cheval, rejoindre cheval, rejoindre cheval, rejoindre cheval, et jambes, j'ai plus de jambes, voilà merci, hop rejoindre cheval, rejoindre cheval, rejoindre cheval, et voilà, on est parti, mon petit pote, direction s'assaut, on en passe du temps à s'assaut, on enquête sur le monastère, on reste sur place, hop, vas-y, c'est parti, ah encore une attaque au même endroit, inspecté, bon j'espère qu'ils seront moins nombreux, parce que bon, 2 ou 3 clodos ça m'ira très bien, il y a encore les cadavres du dernier coup, ah non attends, c'est un cadavre qu'il a, il va pop quand je vais m'approcher pour le fouiller, donc on sort directement l'arme, ah, encore du coup manche, bon par contre c'est le dernier casque qu'il me fallait, tiens, est-ce que pour ceux qui connaissent un peu le jeu, vous savez s'il y a un système de, comment, de scrolling des ennemis, et surtout de leur stuff j'entends, et de leur stat également, en fonction de notre niveau à nous, j'en sais trop pour rien, peut-être, peut-être pas, je sais pas, c'est tout, coumon, c'est le coin des coumons ici, et le dernier casque est ici, un cure-oreille, elle doit son nom pour le moins ridicule, à ses deux ergossaillants situés sous la pointe pour empêcher l'arme de performer trop profondément la chair de l'ennemi, ou de la proie, ce qui permet de la retirer rapidement afin d'assainer un autre coup, ou effectivement c'est un peu con quand tu, quand tu restes avec la lance coincée dans le gars quoi, bah t'as l'air con quoi, c'est ça, t'as l'air con, littéralement, je re-ramasse des trucs, je te dis, on va pas en finir moi de cette histoire, piller le villageois, hop, et niveau bouffe, y'a pas un petit truc que je pourrais avaler, fruits secs qui sont volés, la pomme, j'avais pris du pain aussi je crois, non, non, bon bah non, champignons séchés, y'a pas d'autre chose à bouffer non, ah si une carotte, attends, le mec qui pille des cadavres pour bouffer des carottes, parfois je me dis que je pourrais quand même occuper un poste plus prestigieux, allez, donc c'était un seul adversaire, mais c'était un adversaire en armure lourde et en tenue de combat, c'est, on en voit de plus en plus souvent je trouve des gars avec des armes d'aste, et c'est dommage qu'on puisse pas en équiper, je proteste face à cette injustice, alors, on va commencer par aller voir le Bailly, qui vit dans une maison qui est somme toute assez classique, comme je le rappelle, de l'extérieur en tout cas, monsieur le Bailly, ce n'est pas Dieu qui me protège, mais merci, parler des bandits des rabatteurs, si je peux me permettre, j'ai quelques questions à vous poser, avez-vous eu des ennuis dernièrement ? Pourquoi cette question au juste ? Il y a eu des plaintes ? Qui vous envoie ? Non, personne ne s'est plaint, même si j'aimerais bien savoir ce qui vous fait dire ça, je viens de la part du seigneur Radzig, une rumeur circule selon laquelle des individus plus peu recommandables se taire dans les parages. Sauf votre respect, qu'est-ce que messire Radzig vient faire là-dedans ? Le seigneur Sébastien m'en rebat les oreilles lui aussi, et il n'a pas plus son mot à dire. Euh, tu cherches pas un peu la merde, toi ? Entre l'auberge et les grands chemins, bon nombre de voyageurs doivent venir chercher du travail, dont quelques crapules parmi eux. Ouais, c'est vrai. Il y a eu quelques incivilités qui se sont révélées difficiles à contenir. C'est arrivé dernièrement ? Non, c'était assez calme ces derniers temps. Mais maintenant que j'y pense... Non, je ne me rappelle pas avoir croisé quiconque du genre. Personne qui cherche du travail en tant que soldat ou garde du corps ? Oh si, ça y en a toujours par ici. Et quand ils ne trouvent rien, ils rebroussent vite chemin. Le seigneur Sébastien. Le seigneur Sébastien ? C'est qui celui-là ? Sébastien, le baron Von Berg. La législation du monastère l'a chargé de nous protéger des troubles qui agitent le pays. Pourquoi se préoccupe-t-il de la ville ? Elle n'est pas sous sa juridiction ? C'est bien vrai, elle est sous la mienne. Mais il ne cesse de me dire qu'il y a des assassins qui se cachent dans les parages et que je devrais me montrer plus vigilant. Oui, enfin en même temps, il n'a pas tellement tort. Parce que déjà, il est assassins, oui. Il y a aussi des kidnappeurs, des faussaires, des brigands, des mercenaires. Non, non, tu ne fais pas ton taf, mec. Il faut dire ce qu'il y a aussi. J'ai entendu dire que certains recruteurs allaient se réunir à s'assaut. J'ai donc pensé qu'ils pourraient se mettre à semer la pagaille et que les villageois allaient se plaindre. Vous pensez que les gens se plaignent que je ne fais pas mon travail ? Rien de tout ça. Le vieux Lederman est le seul à venir planicher. Mais j'y prête pas attention. Et de quoi ce Lederman se plaint-il au juste ? C'est le tâneur de la ville. Il vit près de la carrière, l'endroit où des jauneaux vont se bagarrer. Ils vont là-bas pour se battre et ça ne vous dérange pas. Pourquoi ça me dérangerait ? Ils vont mieux se castagner là-bas qu'à la taverne. Il marque un point. Au moins, ils peuvent se démolir les uns les autres sans rien abîmer. Et certains de mes huissiers s'y rendent parfois pour veiller au grain. D'accord. Vous avez entendu parler d'étrangers au village, voire d'énergumènes louches ? Rien de particulier. On parle sur le dos du meunier. Les gens disent qu'ils l'ont aperçu Fersi ou ça, ou qu'il reçoit des visites la nuit. Mais il n'a jamais rien fait. Il m'a l'air d'être un type bien. En tout cas, pour un meunier. Je vais aller lui demander s'il sait quelque chose. Il vit de l'autre côté de la rivière après des marées. Mais vous ne faites pas trop d'illusions. Peut-être qu'il ne sera pas en mesure de vous aider. Ok. Alors, il faut qu'on aille à la carrière. Il faut qu'on aille au moulin. Alors, on devait parler à 4 mecs. En parlant à un mec, on devait parler à 2 mecs de plus. Vous le sentez que ça va être long ? On arrive sur la fin de l'épisode. En plus, je vais encore aller interroger le gars... Le point B. On va interroger le gars B. Voilà, c'est le tavernier, je pense. Puis après, je vais m'arrêter là pour l'épisode. Alors, le tavernier. Tavernier, tavernier, tavernier. Aubergiste, même. Aubergiste ! Une bière ! Des infos. Des connards. T'as vu des connards ? Est-ce que quelqu'un cherchait à embaucher des durs à cuire ? Des mercenaires, en somme. Oui. Des types qui, deux fois par semaine, restaient à conspirer là, dans le coin. D'autres qui allaient et venaient. Pas des gens de bonne famille, mais... Ils faisaient pas d'histoire. Que leur est-il arrivé ? Et où sont-ils à l'heure actuelle ? Je l'ignore. Ils ont simplement cessé de venir. Et je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Vous n'avez pas eu vent de l'endroit où ils sont allés ? Comment donc ? Ils ont arrêté de venir. Fin de l'histoire. J'avoue, le mec, il n'en a rien à foutre. Ha 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 ha. Selon vous, où est-ce qu'ils se retrouvent désormais ? Comment je pourrais le savoir ? Je suis un aubergiste honnête, pas un homme d'arbre. Peut-être dans une autre auberge. Mais j'avoue, c'est des questions à la con, ça. Le mec, il n'en sait rien. Arrête de l'emmerder. Ha ha ha. Y a-t-il un moyen pour que je l'arriviste ? À ça, à la limite, tu veux peut-être savoir. Il y a une soif insatiable de me résoudre, c'est drôle. Ils avaient des têtes de durs à cuire, ils peuvent négliger la barbe de rue. Sinon, ils restaient à l'écart dès qu'il y aura bufuel. Ça ne m'aide pas beaucoup. Qu'est-ce qu'ils faisaient en attendant quelqu'un ? Il buvait. Il jouait au dé. Je me rappelle qu'il y en avait toujours sur la table. Alors, ils aiment les dés. Et où pourrais-je trouver des gens qui... Bah, à l'autre auberge, je ne sois pas con. Il y a de l'alcool, il y a des dés. C'est pas plus compliqué. Maintenant que j'y pense, j'ai jamais vu Simon en leur compagnie. Et ça, c'est étrange. Il a le chic pour flairer la viande saoule prête à se faire plumer aux dés. Simon qui ? Jeune Meunier. Il dirige le moulin de Katzec. Mes voisins l'accusent toujours de trafic. Et qui sait ? Peut-être qu'il a juste le sens des affaires. Oui. Hein ? Vous ne sauriez pas où je pourrais trouver des villageois peu honorables ? Et pourquoi vous cherchez ce genre d'homme ? Vous allez faire jaser. Ce sont eux qui savent ce qu'ignore les honnêtes gens. Je vous l'accorde. Nous, on n'a pas de bourreau. Simplement un écarisseur. Mais il est spécial. Comme tous ceux de son métier, j'imagine. On raconte aussi de drôles de choses sur Simon le Meunier. Mais plus par jalousie, je pense. D'accord. Donc on a déjà le moulin qui revient une deuxième fois. Mais sinon, il y a des carisseurs. Il s'occupe des carcasses. J'espérais que vous m'en apprendriez davantage. Pourquoi je devrais m'en soucier ? Il vit près de l'église. C'est tout ce que je sais et c'est tout ce que je vous dirai. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Simon ? Pas grand chose. Il dirige le moulin de Katzek, qu'on dit être un repère de voleurs. Mais c'est ce qu'on dit de tous les meuniers, non ? Ça ne m'a pas l'air d'un mauvais bourre. Mais allez savoir. Rien de moi. C'est rigolo qu'il dit que c'est ce qu'on dit de tous les meuniers, étant donné que tous les meuniers sont des recelleurs dans le jeu. Il est toujours en vadrouille à faire des affaires d'une manière ou d'une autre. Et il aime l'aider. Surtout quand il remarque une bourse bien lestée qui prend un ventre sous. Ouais, tu m'étonnes. Merci pour votre aide. De rien. Mais pourquoi cette hâte ? Prenez donc une pinte ou une collation. Est-ce qu'il y a des problèmes à vous ? Je veux juste savoir s'il y avait une quête ou pas. Pas le moins du monde. Non. Bon, bah, j'ai plus de quête à s'asseoir. Plus de quête secondaire, en tout cas. Visiblement. D'après le tavernier, en tout cas. Ok, ok. Au niveau du timer, je suis à 49 minutes. Bon, on va s'arrêter là pour l'épisode. Tu vois, on essaie de rester sur des durées relativement courtes, entre guillemets. Relativement, on va dire, classiques pour le début. Après, je vais partir dans des 55 minutes, une heure. 55 minutes, une heure. Tu sais, ça va être désespérant. On va essayer de se tenir un petit peu aux 45 minutes initiales. Bref. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Si c'était pas à mettre un pouce bleu en commentaire, à vous abonner et à partager la vidéo. Ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être notifié en cas de sortie de nouvelles vidéos. Et à me... Ah, peut-être, 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 à me suivre sur mon compte Twitter. Remonte. Remonte. Bon. Voilà. On va remonter à piller. Très bien. La prochaine fois, je continuerai la quête principale. Toujours, j'avancerai un petit peu. Je ferai peut-être, peut-être pas l'épisode d'après, mais peut-être l'épisode encore après, la quête secondaire. Du coup, avec, comment, Mathieu et Fritz ? Fritz, si je me trompe pas. Si je me trompe pas de nom. Avec les coulements, étant donné que j'ai tous les stuff coulements nécessaires. Donc, voilà. Je ferai peut-être cette quête-là aussi dans un avenir proche. Je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, merci à tous. Et à la prochaine. Salut, salut !